salut tout le monde j'espère que vous allez bien re bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous viens avec une recette de cheesecake à l'orange c'est un gâteau au fromage légèrement sucré sur du biscuit et mietté tout d'abord je commence par casser mes biscuits en petits morceaux puis je les mets dans mon robot afin de les émietter je vais en pulsant pour éviter d'abîmer le moteur de mon robot si vous n'avez pas de robot vous pouvez écraser les biscuits à l'aide d'un rouleau à patisques une fois réduite en miettes je les reveste dans un grand bol puis je réserve dans une casserole je fais fondre les 70 g de beurre à feu doux je dépose sur une assiette un moule à chânières d'environ 20 cm puis avec ma feuille d'acétate je prends le contour pour avoir la taille idéale pour le moule si vous n'avez pas un moule à chânières vous pouvez utiliser un cercle à gâteau j'utilise une feuille d'acétate pour éviter que mon cheesecake ne colle aux parois du moule aussi si vous n'avez pas de feuilles d'acétate ce n'est pas grave vous n'aurez qu'à utiliser un couteau que vous allez passer entre le cheesecake et le moule au moment du démoulage tout en faisant le tour pour décoller le gâteau une fois mon beurre fondu je le rajoute à mes miettes de biscuits puis je mélange le tout afin d'avoir une pâte homogène je transfère le tour dans mon moule puis à l'aide de ma spatule j'entasse la pâte pour la rendre compacte ensuite je mets au réfrigérateur pour solidifier le tout c'est parti ! c'est parti ! je rajoute mes feuilles de gélatine dans de l'eau tiède pour les hydrater ensuite je prélève le zeste d'une orange et je réserve je découpe cette même orange en deux et je prélève son jus je fais chauffer le jus dans une pâte casseroles à feu doux je sépare les jaunes des blancs de mes deux oeufs puis dans les jaunes je rajoute les zestes d'orange et je rajoute aussi le sucre casseroles à feu douxs casseroles à feu douxs je fouette le tout jusqu'à ce qu'il blanchisse une fois mon jus d'orange chaud je rajoute mes gélatine hydratée et je mélange pour les dissoudre dans un bol je mets mon mélange jaune d'oeufs sucre et zeste d'orange et je rajoute mes 450 grammes de fromage frais à tartiner moi j'utilise du philadelphia ensuite je mets les 200 ml de crème fraîche épaisse et je termine en ajoutant mon jus d'orange mélangé à mes feuilles de gélatine à l'aide d'un batteur électrique ou d'un fouet je fouette longuement jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène après c'est bon c'est parti je monte mes blancs d'oeufs en neige puis je les incorpore délicatement à mon mélange à l'aide d'une spatule j'incorpore mes blancs d'oeufs montés en neige en deux ou trois fois il est important de mélanger délicatement pour éviter que la préparation ne retombe aussi il faudrait commencer à mélanger au milieu du saladier et peu à peu aller à l'extérieur du saladier une fois que les blancs d'oeufs ne sont plus visibles on arrête de mélanger je transfère le mélange sur ma croûte de biscuits émiettés bon 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 Sur une planche, je découpe en fines tranches Je les coupe ensuite en deux pour faire une belle déco Vous pouvez couper comme vous voulez les oranges pour faire une belle déco Je fais fondre ma gelée de pomme environ 15 secondes au micro-ondes Puis, je badigeonne le dessus de mes tranches d'orange pour les faire briller Cette gelée de pomme est totalement facultative Je le fais parce que je veux juste que mes tranches d'orange brillent encore plus Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre Ça part au réfrigérateur pour 4 heures minimum Idéalement, si vous le faites le soir, vous pouvez la laisser reposer toute une nuit Ce serait encore meilleur Parce que plus le temps de repos est long au réfrigérateur Plus votre cheesecake sera crème Une fois sorti du réfrigérateur Je démoule mon cheesecake Puis, c'est prêt à manger Bon appétit N'oublie pas de liker, de partager Et de t'abonner en cliquant sur la cloche de notification Pour rater aucune recette gourmande A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz